bonjour à tous on se retrouve sur ma chaîne de magie j'espère que vous allez tous bien si vous êtes en vacances pas juste être de bonnes vacances pour ceux qui le sont moi ça m'empêchera pas de faire des tours pendant tout l'été donc on se retrouve pour un tour de magie qui s'appelle chaos qui a été créé par pitt harkin qui est un super bon magicien il a des tours vraiment super vous allez voir c'est un principe vraiment extra donc je vais vous montrer un jeu de cartes donc vous faites un ruban donc le mieux c'est de faire deux spectateurs mais là j'ai une spectatrice donc vous pouvez faire un spectateur aussi pas de problème on va bien les cartes et donc regarde tu vois là le jeu est mélangé ok tu vas choisir une carte rouge et une carte noire où tu veux je te montre par exemple si tu choisis une noire ici si tu choisis ces deux rois là par exemple une rouge et une noire tu vas prendre la rouge et tu vas la mettre à la place de la noire et la noire tu vas la mettre à la place de la rouge après tu rassemble les cartes et tu les mets face cachée bien égalisé ok je te refais le ruban moi je me retourne pendant ce temps là je vais pas avoir les cartes donc tu vas devoir te souvenir de deux cartes pour ça que c'est bien de faire à deux spectateurs sur un pour retenir un spectateur retenir deux cartes c'est plus difficile déjà donc je fais le ruban et vas-y je retourne c'est bon ok donc maintenant je peux pas trouver les cartes là comme ça c'est sûr je vois pas les jeux mais même si je retourne les jeux franchement je pourrais pas savoir ce serait très dur ce qu'on va faire c'est que je vais mettre les cartes par quatre comme ça tu vois je vais faire des colonnes 1 2 on va bien ouais 3 4 tu vois comme ça et tu vois là je vais faire dans le bon ordre pour l'instant tu as vu ça suit comme ça maintenant on va le désordre ça 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 et ça et là il me reste quatre cartes d'accord c'est de là je vais les mettre là et c'est de là je vais les mettre là donc je vais bien égaliser les paquets donc là tu as vu on a bien mélangé les cartes une fois et ce qu'on va faire c'est que on va échanger ce paquet là avec celui-ci tiens d'accord on va échanger celui-ci avec celui-ci et celui-ci avec celui-ci d'accord on va réunir toutes les cartes ensemble ici avec celui-ci et celle-ci tout ensemble d'accord on va mettre des cartes là 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 et celle-là tiens je vais la mettre là et celle-là je vais la mettre là ok ok et là est-ce que tu penses que je pourrais retrouver tes deux cartes ça paraît impossible vraiment d'accord donc je vais essayer de retrouver tes cartes est-ce que les spectateurs les spectateurs ont vu ou pas oui ouais donc je pense que ta carte rouge c'est un ah tiens c'est marrant tu as pris je pense que la carte rouge c'est un as de carreau et la carte noire c'est un tapis pareil un as de trèfle c'est bien ça et c'était très facile pour moi de retrouver tes cartes tu sais pourquoi bon vas-y regarde toutes les noires sont ensemble toutes les rouges sont ensemble mais il ya une seule carte rouge dans les noirs c'est ton as de carreau il ya une seule carte noire dans tes rouges ici j'espère que vous voyez bien c'était deux cartes choisies c'est étonnant quand même toutes les noires ensemble toutes les rouges ensemble il ya une seule carte rouge parmi les noirs une seule une seule carte noire parmi les rouges c'était deux cartes choisi voilà donc c'était chaos de pitt artling j'espère vous avez aimé ce superbe tour vraiment que j'applicate particulièrement voilà on va passer aux explications merci de m'avoir suivi donc on se retrouve pour l'explication de chaos de pitt artling qui est vraiment génial donc c'est un tour que je connaissais depuis longtemps je sais pas pourquoi je m'étais pas intéressé je sais pas pourquoi et finalement je suis tombé dessus sur sa vidéo et j'ai vraiment trouvé de l'effet super j'ai j'ai voulu comprendre à peu près j'ai vraiment bien aimé le tour et vous allez voir c'est vraiment vraiment super très bien trouvé quoi donc il vous faut un jeu normal de 52 cartes et vous allez ranger vos cartes d'une certaine façon vous allez voir c'est très facile à faire vous commencez par une noire ou une rouge peu importe vous faites noir et rouge et après la rouge vous faites noir noir il va va falloir faire 1 1 2 1 1 2 1 1 2 à chaque fois vous allez voir donc noir rouge après le rouge je mets deux noirs ensuite après les noirs là je vais mettre rouge et noir ce que là j'ai mis noir et rouge je vais mettre rouge et noir et après les noirs il va falloir je mets deux 1 1 2 donc ça va être après les noirs du rouge donc je vais mettre deux rouges et vous allez répéter ça à chaque fois d'accord donc après les rouges ici c'est une noire une rouge 1 1 après 2 donc ça va être après les rouges deux noirs une rouge une noire deux rouges une noire une rouge deux noirs vous comprenez une rouge une noire deux rouges une noire une rouge deux noirs après les noirs forcément c'est une rouge après c'est une noire après les noirs 1 1 2 ça sera la couleur reposé deux rouges une noire une rouge deux noirs une noire deux noirs une noire une rouge une noire deux rouges là vous arrivez à quatre cartes vous faites donc on est à deux rouges vous faites une noire une rouge comme d'habitude d'accord et là on peut plus faire de rouge on peut plus faire de noir d'accord donc vous mettez la noire ici vous la laissez sur là et la propre la rouge vous la mettez sur le dessus du jeu donc la première carte elle est indifférente et la dernière aussi on s'en fiche d'accord une rouge au dessus une noire ici donc une carte indifférente rouge une noire rouge deux noirs rouge noirs rouge noirs de rouge noirs de rouge noirs rouge noirs de rouge noirs de rouge noirs rouge noirs de rouge noirs de rouge noirs rouge noirs de rouge noirs rouge noirs de rouge noirs de rouge noirs rouge noirs de La dernière et la première carte sont de couleur opposée. Ça, c'est le montage du jeu. Vous êtes prêts à faire votre tour. Vous faites un ruban et vous dites, voilà, on a un jeu vraiment mélangé. Il est vraiment mélangé dans la tête des spectateurs. Mais c'est vrai que quand on regarde comme ça, il fait vraiment bien mélangé. Et vous montrez au spectateur, vous dites, voilà, vous allez choisir une carte noire, une carte rouge, où vous voulez, par exemple, le roi de trèfle et le roi de carreau. Et vous allez invertir ces cartes-là. Vous allez mettre le roi de carreau à la place du roi de trèfle. Et le roi de trèfle à la place du carreau. Et vous allez refermer le jeu. D'accord ? Donc, imaginons que le spectateur choisit, vous vous retournez. Imaginons, pour l'exemple, pour la vidéo, il choisit les deux rois. Donc, il va mettre le roi ici et le roi noir ici. D'accord ? Il referme le jeu et vous lui dites de mettre le jeu face cachée, bien égalisé. Là, on n'a aucune chance de trouver la carte. Vous dites ça au spectateur. Et vous dites, ce qu'on va faire, on va mélanger maintenant les cartes. Et ce que vous faites, pendant que vous dites, on va mélanger les cartes, vous pelez trois cartes sur le dessus. Un, deux, trois. Et vous mettez en dessous. Et vous dites, on va mettre des cartes côte à côte comme ceci. Et vous faites, un, deux, trois, quatre. Et vous faites, après, cinq, six, sept, huit. Vous faites dans le même ordre, trois fois. Vous faites ça. Vous dites, voilà, on mélange les cartes. Arrive ici, vous avez fait trois fois. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est, dans l'ordre aléatoire, vous pouvez poser les cartes où vous voulez en haut, où vous voulez en bas. Sauf, il faut que la troisième carte tombe toujours sur la troisième colonne. D'accord ? Donc, par exemple, vous faites, un, deux, la troisième, ici toujours. Et quatre. Vous passez en bas. Troisième carte, toujours ici. Vous faites, un, deux, trois, quatre. D'accord ? Donc, vous pouvez faire dans n'importe quel sens, sauf que la troisième doit aller absolument là. Donc, vous faites, un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Vous faites ça. Et là, vous arrivez, vous avez quatre cartes dans les mains. Comme ça. Et ce que vous faites, vous dites, voilà, j'ai quatre cartes dans les mains. Et vous allez séparer les deux du milieu, comme ça. Vous les séparer. Comme ceci. Donc, vous parlez, tout ça. Et vous dites, voilà, il reste quatre cartes. Là, on vient de séparer les cartes. Ce qui fait qu'on a mis deux noirs ensemble, deux rouges ensemble. Et les cartes que vous avez en main droite, vous les posez sur ce paquet-là. Ça ne sert à que des noires ici, de toute façon. En main droite, vous posez ici. Et là, ça ne sert à que des rouges. Et vous les posez sur ce paquet-là. Ce qu'on vient de faire en distribuant les cartes comme ça. Toutes les cartes en haut sont noires. Sauf celui-ci qui est rouge. Et en bas, toutes les cartes sont rouges. Sauf celui-ci qui est noir. D'accord ? Et vous êtes là. Et vous dites, on va encore mélanger les paquets. On va invertir ces deux-là. Ces deux paquets-là. Et vous changez de place ces deux-là. Ce qui fait que maintenant, on n'a que des noires en haut, que des rouges en bas. D'accord ? Et vous dites, tiens, on va changer celui-là, par exemple. Ça ne sert à rien. Mais vous pouvez le faire comme ça. Genre deux fois, comme ça. Et ça et ça. Voilà. Ça n'a rien changé du tout. Et là, vous rassemblez toutes les cartes ensemble. Ici. Et toutes celles-ci ensemble. D'accord ? Et vous prenez ce paquet-là. Et vous le mettez par-dessus. Alors, vous pouvez mettre des petits paquets de cartes comme ça. Vous dites, voilà, on va mettre des petits paquets de cartes comme ceci. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre une carte là et la mettre ici, mais sur le dessus du jeu. Pas trop en dessous. Et une autre, on va dire, hop, on la met ici. Ça fait genre, on mélange, mais on n'a rien mélangé du tout. Et là, quand vous allez dire, je vais essayer de retrouver vos deux cartes, ça paraît impossible. Vraiment, vous retournez votre jeu. Et là, regardez ce qui se passe. On vient de mettre toutes les rouges ensemble. Et toutes les noires ensemble. Et dans les rouges, vous avez une seule carte noire. Alors, ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est la carte choisie du spectateur. Et dans les cartes noires, on n'a que des cartes noires, sauf une carte rouge. Ça serait la carte sélectionnée du spectateur. Alors, je ne sais pas comment elles arrivent là, automatiquement. C'est automatique, ça, je sais, c'est automatique. Après, je ne sais pas, c'est un truc de fou quand même. Là, vous n'avez que des cartes rouges. Et il n'y a qu'une seule carte noire, c'est la carte du spectateur. Donc, c'est très facile de dire, voilà, je pense que vous avez choisi le roi de trèfle et le roi de carreau. Et là, vous avez des applaudissements. Vous venez de trouver les deux cartes du spectateur ou des deux spectateurs. Vous pouvez le faire à deux aussi. Et vous finissez comme ça en disant, il était très facile pour moi de trouver des cartes. C'était très facile. Pourquoi ? Parce que vous faites un ruban, vous montrez le spectateur. Et là, il va être scotché. Et vous dites, regardez, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a que des cartes rouges ensemble. Et que des cartes noires ensemble. Sauf, ici, on a une carte rouge dans les noirs. Votre carte. Et ici, on a une carte noire, une seule carte noire dans les rouges. La carte sélectionnée. Et vous montrez vraiment qu'il n'y a que des rouges, une seule carte noire, que des noires, une carte rouge. Et vous finissez comme ça votre tour. Donc, voilà. J'hésitais à montrer les cartes comme ça à la fin. Et je l'ai fait 3-4 fois à des amis. Et j'aurais demandé leur avis. Et ils m'ont dit que c'était mieux de montrer vraiment tout à la fin. Parce que c'était encore plus intriguant. Ils n'imaginaient pas qu'on ait retrouvé tous les rouges ensemble, tous les noirs ensemble. Et surtout, la carte sélectionnée dans les noirs et la carte sélectionnée dans les rouges. Donc là, je pense que ça ajoute un nouvel effet. Donc, à vous de voir si vous voulez dire juste les deux cartes. Ou si vous voulez faire le ruban en montrant que c'était facile. Parce qu'il y a une carte là et une carte là. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Donc, voilà pour cette méthode vraiment géniale. Donc, Peter Hartling, vraiment, il est trop fort ce magicien. J'ai beaucoup de tours de lui. Et à chaque fois, il sort. Je vous proposerai bientôt un autre tour de lui que j'ai découvert. qui est aussi super bien. Donc, voilà. C'était K.O. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveau retour. Merci à vous. Bye.